... séance d'ouverture pour la Commission permanente sur les finances et l'administration. Donc, on est ravis de vous compter parmi nous pour le lancement de la consultation prébudgétaire 2024. La consultation prébudgétaire 2024 est un exercice consultatif important et l'une des étapes du processus budgétaire annuel qui permet aux citoyens et citoyennes de Montréal de s'exprimer sur les orientations du prochain budget. Ces orientations guideront par la suite les décisions quant aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2024. Donc, je me présente, je me nomme Pierre Lessarblay, je suis maire de l'arrondissement Mercier-Ochtaga-Maisonneuve et président de cette Commission. On va en profiter pour inviter mes collègues, les membres de la Commission, à se présenter en commençant avec nos deux vice-présidents, M. Bourrel. Merci, M. le Président. Alors, Georges Bourrel, maire de Biconsville et vice-président de la Commission. Et M. Desbois. Merci, M. le Président. Donc, Laurent Desbois, maire d'Outremont. Et ensuite, dans l'ordre, en commençant par Mme Christensen. Bonsoir tout le monde. Merci aux citoyens qui sont déplacés de nous voir ce soir, parce qu'il y a tout le monde qui est en webdiffusion. Bonne session. Merci. Lisa Christensen, conseillère de Ville, Pointe-aux-Paris, Revue de Bray, Pointe-aux-Trembles. Oui. Alors, bonsoir. Sylvain Ouellet, conseiller municipal du district François Perrault, dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension. Bonsoir. Moi, c'est Virginie Journeau. Je suis conseillère de Ville à Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement Ville-les-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir à toutes et à tous. Nathalie Goulet, je suis conseillère de la Ville du district Danzig, dans l'arrondissement Danzig-Quartier-Ville. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Alex Betachi, maire de Dalla-des-Hommeaux. Bonsoir. Benoît Graton, conseiller d'arrondissement à Verdun, dans le district Desmarchais-Crofford. Bonsoir. Arnaud de Souza, maire de Saint-Laurent. Merci, chers collègues. Je suis très heureux d'entamer ce mandat avec vous. Je dois excuser Mme Anne-Marie Sigouin et Vicky Grondin, qui ne peuvent être avec nous ce soir, mais qui vont se joindre aux prochaines rencontres pour poursuivre leur mandat sur notre commission. Je tiens à souhaiter la bienvenue, chaleureuse bienvenue aux personnes ressources du service des finances qui sont avec nous ce soir et qui ont préparé le document de consultation que nous vous présenterons ce soir. Donc, nous avons Mme Laverdière, qui est directrice du service des finances, M. Baguidi, qui est directeur au budget et planification financière et fiscale, et Mme Rockenson, qui est chargée d'expertise et de pratiques principales. Merci à vous trois d'être avec nous. C'est très apprécié. Donc, l'Assemblée de ce soir, c'est la première étape du processus de consultation prébudgétaire, soit l'étape d'information. Ainsi, nous vous présenterons ce soir les propositions contenues dans le document Perspectives budgétaires 2024. Bonsoir, Monsieur. Sur lesquelles la population montréalaise est appelée à se prononcer. Et ensuite, nous allons vous présenter les manières de participer à la consultation publique. Après cette présentation, vous aurez l'occasion de poser des questions d'éclaircissement. Si vous nous écoutez grâce à la webdiffusion, vous pouvez remplir le formulaire disponible sur la page de la consultation que vous pouvez trouver sur le site montréal.ca, consultation prébudgétaire 2024. Ce sera possible aussi pour les citoyens dans la salle de poser leurs questions. On a déjà reçu quelques questions du public. Je vais donc pouvoir les poser pour vous. On vous rappellera un petit peu plus tard en détail comment procéder. Je vous rappelle que tous les détails relatifs à cette consultation se trouvent dans les avis publics qui ont paru dans deux quotidiens, en français et en anglais, et sont disponibles sur le site web des commissions permanentes. Cette consultation a aussi été publicisée par la diffusion de communiqués de presse et par l'envoi d'informations par infolettre à quelques 800 personnes et organisations, qui suivent l'info-let des commissions permanentes de la Ville de Montréal, ainsi que par le biais des réseaux sociaux. Par ailleurs, tous les documents afférents à la consultation sont disponibles en ligne et on peut aussi vous les transmettre par la poste si vous nous en faites la demande. Donc, voilà pour l'introduction à la soirée. Nous devons maintenant adopter l'ordre du jour de cette assemblée qui va assurer son bon déroulement, soit la présentation du projet de consultation, la période de questions du public et ensuite une période de questions et de commentaires des commissaires. Chers commissaires, vous avez tous reçu cet ordre du jour. J'aurais besoin d'un appuyeur et d'un secondaire? Je propose. Merci. Et Mme Christensen appuie. Merci beaucoup. Troisième point à l'ordre du jour. Nous devons adopter le procès-verbal de l'Assemblée publique tenue par la Commission le 14 décembre 2022. Vous avez aussi reçu ces documents en amont. Est-ce que j'ai des proposeurs-appuyeurs? M. Desbois, Mme Goulet, merci beaucoup. On peut donc passer au quatrième point de l'ordre du jour, soit la présentation du dossier. Je cède donc la parole à Mme Francine Laverdière, directrice du service des finances, et son équipe pour cette présentation. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les commissaires, bonsoir. On est très heureux de vous présenter ce soir le document, en fait, de vous faire une présentation du document de consultation prébudgétaire qui est disponible sur le site de la Ville. Alors, comme M. Lessard nous a présenté, je suis accompagnée de M. Gildas Baguetti, qui est directeur du budget, planification financière et fiscale, et de Mme Catherine Rockenson, qui est chargée d'expertise du processus budgétaire. C'est Mme Rockenson qui va nous faire la présentation. Merci. Oui, merci. Donc, ce soir, on va présenter de manière brève, parce qu'on ne veut pas prendre trop de votre temps, les principaux éléments du document de consultation prébudgétaire 2024. Donc, le document, le principal objectif est de présenter de manière transparente certains enjeux auxquels la Ville sera confrontée en 2024 et les années suivantes. Le document de consultation, il est composé de trois grandes sections. Donc, il y a le contexte budgétaire, le processus budgétaire et les sujets de consultation prébudgétaire 2024. Mais avant de présenter les sections, on se rappelle, comme vous pouvez le voir à l'écran, que la consultation s'inscrit en début de processus budgétaire, donc de la période mars à juin. La première section du document, c'est le contexte budgétaire. Et ce contexte-là, il y a trois sous-sections. Cette année, la consultation prébudgétaire s'inscrit dans le cadre du chantier sur la fiscalité. Et donc, on présente un bref résumé de la démarche dans le document. Notons aussi, comme vous allez le voir plus tard, ceci a beaucoup influencé les sujets retenus pour la consultation. Ensuite, puisque le budget de la Ville se confectionne dans un contexte économique plus large, on présente certains facteurs qui peuvent avoir un impact sur les dépenses et les revenus de la Ville, par exemple la pénurie de la main-d'oeuvre et l'augmentation des taux d'intérêt. Finalement, dans le document, on rappelle ce que c'est l'agglomération. Plus spécifiquement, ça regroupe 16 municipalités sur le territoire de l'île de Montréal. On fait également mention des dépenses communes, comme la sécurité publique, donc police, pompiers, l'évaluation municipale, les usines d'épuration des eaux usées, traitement d'eau potable, etc. Ensuite, dans le document, on tombe dans la section qui présente le processus budgétaire, et plus spécifiquement, le budget en cours et l'impact des décisions. La première question qu'on se pose est « Qu'est-ce que le budget de fonctionnement ? » et le programme décennial d'immobilisation. Le budget de la Ville de Montréal, il faut comprendre qu'il se sépare en deux grandes composantes. Il y a le programme décennial d'immobilisation, donc PDI, et le budget de fonctionnement. En guise d'illustration, l'investissement en immobilisation, c'est comme si on achetait une maison, tandis que le budget de fonctionnement, c'est l'entretien de cette maison, donc l'entretien du terrain, l'électricité et le chauffage. En ce qui a trait au budget de fonctionnement, notons que sa confection, c'est un processus en quatre grandes étapes. Donc, en premier lieu, on prend la croissance, comme on dit, naturelle peut-être, de certaines dépenses comme l'indexation des salaires ou la hausse du service de la dette, puis on regarde de l'autre côté des revenus la croissance limitée à l'inflation des charges fiscales. Le résultat, à chaque année, on appelle ça un défi budgétaire initial, cumulé. Puis ici, pour Montréal, si on regarde la moyenne sur trois ans, ça représente 60,7 millions de dollars. Ensuite, une deuxième étape, donc on rajoute à ce défi initial moyen cumulé, les nouvelles dépenses anticipées et la stratégie de paiement au comptant. Puis on regarde du côté des revenus, c'est-à-dire la croissance immobilière et les autres revenus, ce qui donne à l'étape deux un défi moyen cumulé, encore une fois, pour Montréal, sur une moyenne de trois ans, qui représente 200,7 millions de dollars. Mais on n'arrête pas là. On continue à l'étape trois, où on applique des stratégies de réduction de dépenses, ainsi que des stratégies d'augmentation de revenus, ce qui, dans le fond, nous permet d'arriver à l'étape quatre, qui est de déposer un budget de fonctionnement équilibré, tel que la loi l'oblige. Ce préambule fait, on va maintenant présenter brièvement les sujets de consultation pré-budgétaire. Les grands sujets de la consultation, on peut les regrouper en trois parties. Donc, il y a l'écofiscalité et la fiscalité. Ensuite, il y a la revue des activités et des programmes. Et il y a l'agglomération. Encore une fois, je l'ai dit à quelques reprises, mais afin d'optimiser le temps de présentation ce soir, on va effectuer un survol de chacun de ces sujets. Mais, bien évidemment, ces derniers sont présentés en plus grand détail dans le document de consultation pré-budgétaire 2024. Donc, pour l'écofiscalité et la fiscalité, le document de consultation présente cinq sujets. Le premier sujet, la taxe kilométrique. La taxe kilométrique consiste en un tarif appliqué pour l'usage de la route. Un montant est ainsi prélevé pour chaque kilomètre parcouru par un véhicule automobile. Les deux principaux avantages sont que cette taxe respecte le principe de l'utilisateur-payeur et la taxe permet aussi des modulations visant à diminuer la congestion routière. Cette taxe pourrait être amenée à financer le réseau routier et le transport collectif en remplacement à un graduel de la taxe sur l'essence, qu'on sait qu'il risque de réduire au fil des ans. Pour la mettre en place, il y a plusieurs solutions technologiques. Par exemple, l'utilisation d'un module ou d'un transporteur daté ou non d'un GPS. Il y a des applications de téléphone intelligent avec GPS, des odomètres, etc. Le territoire d'application peut se faire à l'échelle de la région métropolitaine, mais présente plusieurs avantages si appliqués à l'ensemble du territoire québécois. Par exemple, ça limiterait les effets de la frontière. Donc, les questions soumises à la consultation se résument à « Considérez-vous qu'une taxe kilométrique doit être implantée? » Si oui, à quelle échelle géographique? Sinon, pourquoi? Et après ça, il y a une question aussi à propos de la technologie à privilégier pour le déploiement de cette mesure. Le deuxième sujet, la tarification dynamique du stationnement sur rue. La tarification dynamique consiste à faire varier le coût du stationnement sur rue, tarifé par les parcs-ovintes, selon l'offre et la demande. Selon le professeur Donald Shoup, un expert dans la matière, un taux d'occupation des espaces tarifés de 85 % serait associé à une rotation optimale des consommateurs dans les rues commerciales. Lorsque les tarifs sont trop élevés, le taux d'occupation se maintient à des niveaux beaucoup plus bas. À contrario, lorsque les tarifs sont trop faibles, les espaces libres sont trop rares, générant de la frustration chez ceux qui peinent à se stationner. Il y a de l'activité économique qui est perdue, de la conjection routière, de la consommation inutile de carburant et de la pollution. À noter qu'au courant de l'année 2023, l'Agence de mobilité du RAM travaille à mettre en place la tarification dynamique dans certains secteurs de l'arrondissement de Ville-Marie. Une fois que la tarification dynamique est implantée dans ce secteur, le tarif sera de 5 $ de l'heure entre midi et 3 heures du lundi au vendredi, mais de 4 $ pendant les autres périodes tarifées. Donc, les questions soumises à la consultation se résument à l'opportunité d'implanter la tarification dynamique pour le stationnement sur rue et, si souhaitable, sur quelles zones et à l'aide de quelles technologies, en plus de demander d'autres suggestions pour l'amélioration ou l'optimisation des places de stationnement. Le troisième sujet de l'écofiscalité et de la fiscalité, c'est la taxe sur les surfaces imperméables. Le ruissellement des eaux correspond à un surplus d'eau s'écoulant à la surface du sol lorsque ces eaux ne réussissent pas à s'évaporer ou à s'infiltrer dans le sol. Des précipitations importantes qui sont de plus en plus fréquentes peuvent ainsi causer des situations indésirables liées à l'atteinte, voire au dépassement de la capacité maximale du réseau municipal. Certaines villes ont mis en place des mesures écofiscales pour le financement des dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales, par exemple un prélèvement variant en proportion des surfaces imperméables mesurées sur une propriété ou même un rabais en fonction de la présence de mesures de rétention des eaux pluviales dans un immeuble. Donc, encore, c'est un bref résumé. Il y a plus de détails dans le document de consultation. Mais si on résume les questions soumises à la consultation, c'est est-ce que la Ville devrait étudier la mise en place d'une telle mesure? Si oui, est-ce qu'elle devrait s'appliquer à l'ensemble des propriétaires ou à certains seulement? Le quatrième sujet de l'écofiscalité et la fiscalité, c'est la taxe sur les logements vacants. Donc, la Ville de Montréal, comme tout le Québec, ont sévié une crise du logement. Plus du quart des locataires consacrent plus de 30 % de leurs revenus aux frais de logement, une situation qui s'empire d'année en année. La taxe sur les logements vacants serait imposée aux propriétaires d'un logement qui n'est pas considéré comme leur résidence principale ou celle d'un quelconque document autorisé ou à un logement qui a été inoccupé pendant au moins six mois au cours de l'année civile précédente. Cette taxe pourrait également aider à mener des logements sur le marché. Dans les villes canadiennes qui utilisent déjà cette mesure, la taxe correspond à un pourcentage de la valeur du logement au rôle de l'évaluation foncière. Ainsi, si on résume les questions qui sont soumises à la consultation, est-ce qu'il serait souhaitable d'imposer la taxe sur les logements vacants à Montréal, si oui, sur quel territoire? Et est-ce que dans ce cas, des taux différenciés devraient être établis pour les propriétaires résistants à l'étranger? Finalement, le cinquième sujet, la redevance de développement. Le mécanisme de redevance de développement est un droit payé pour les promoteurs et les constructeurs pour financer les infrastructures municipales nécessaires à leurs projets, telles que les nouvelles conduites d'alcadique ou les parcs locaux et tout autre équipement collectif. La redevance de développement permet que certains coûts ne soient pas financés par l'ensemble des propriétaires via l'impôt foncier, mais bien de faire payer ceux qui sont à l'origine des dépenses. Donc, si on résume les questions soumises à la consultation, en fait, on pose la question « La Ville devrait-elle utiliser ce mécanisme de financement? » Si oui, pour quel type de coût? Ce qui nous amène au deuxième grand sujet de la consultation. Donc, pour la revue des actifs des programmes, il y a deux sujets. Le premier, c'est la priorisation des services souhaités. Donc, au cours des dernières années, la Ville de Montréal s'est engagée à optimiser ses services et l'objectif principal était de réduire les dépenses tout en maintenant les services à la population. Pour réduire davantage ses dépenses et atteindre ses objectifs, notamment en transition écologique, la Ville doit trouver le moyen d'optimiser davantage, mais également pourrait être amenée à revoir le niveau de certains services. Par exemple, la Ville pourrait revoir le niveau de service de la gestion des matières résiduelles en révisant la fréquence de certaines collectes. Ainsi, les questions soumises à la consultation se résument à « Est-ce qu'il y a des activités pour lesquelles la Ville devrait ou pourrait réduire le niveau de service? » Si oui, lesquelles? Par rapport au type de services offerts par la Ville actuellement, « Est-ce qu'il y a des services qui devraient être assumés par les paliers supérieurs gouvernementaux ou même laissés à des organismes ou à des entreprises privées? » Le deuxième sujet, c'est l'optimisation des services et des équipements. Donc, précisons que chaque arrondissement dispose d'équipements et d'employés, lesquels sont financés par des transferts centraux, mais également par des revenus autonomes comme la taxation locale. Si cette autonomie des arrondissements permet une grande adéquation entre les besoins exprimés par la population et le niveau de service consenti localement, elle peut toutefois quand même donner lieu à une certaine redondance dans les équipements et le personnel entre les arrondissements et les services centraux. Ainsi, depuis quelques années déjà, la Ville de Montréal et ses arrondissements explorent ensemble la mise en commun de leurs services, équipements, infrastructures dans le but de faire des économies et des gains d'efficacité. Donc, si on résume les questions soumises à la consultation dans cette section, ça se revient à « Seriez-vous en faveur de la mise en commun d'équipements entre arrondissements? » Dans ce cas, est-ce qu'une légère augmentation des délais de réponse et des délais d'accès seraient acceptables? Finalement, quels services et équipements seraient mieux gérés au niveau des arrondissements ou au niveau des services centraux? On arrive donc au troisième grand sujet, qui est l'agglomération. Dans le document de consultation, on présente deux sujets. Mais, précisons que ce volet vise surtout à sonder l'opinion publique et à encourager la participation des citoyennes et citoyens de toutes les villes de l'agglomération pour enrichir la discussion. Donc, si on parle de fiscalité d'agglomération, commençons en précisant que dans la structure actuelle des dépenses, il y a des compétences d'agglomération, c'est-à-dire partagées entre les 16 villes de l'île de Montréal, les villiers, et des compétences locales qui relèvent du conseil municipal et des conseils d'arrondissement de la ville de Montréal. Ainsi, en matière de fiscalité d'agglomération, les dépenses communes à l'ensemble des 16 villes liées, donc la sécurité publique, l'eau, le transport en commun, la gestion des matières individuelles, etc., sont partagées entre ces villes. Ces dépenses sont financées par Côte-Port, mais auparavant étaient financées par une fiscalité d'agglomération. En effet, entre 2006 et 2008, la Ville de Montréal envoyait, le compte de taxes des propriétaires de la Ville de Montréal, envoyait une section pour les taux municipaux et l'autre pour les taux d'agglomération. Tandis que le compte de taxes pour les propriétaires dans les villes reconstituées concernait uniquement les taux d'agglomération. Ces propriétaires, évidemment, recevaient également un compte de taxes local de la part de leur municipalité. Donc, la question soumise à la consultation se résume à ce que la Ville devrait transmettre un compte de taxes distincts à l'ensemble des propriétaires des villes de l'agglomération, comme c'était le cas en 2006 et 2008. Le deuxième et dernier sujet, les compétences d'agglomération. Donc, au cours des années, des négociations entre les villes de Montréal et les municipalités reconstituées ont mené à une modification des compétences d'agglomération, généralement en réduisant les compétences d'agglomération. Donc, voici quelques exemples. Il y a le retrait de la compétence d'agglomération sur la voirie artérielle. Il y a la révision des équipements d'intérêt collectif. Et il y a le retrait de la compétence d'agglomération sur les investissements du centre-ville en contrepartie d'une contribution financière à Montréal de la part des villes reconstituées. Ainsi, c'est possible de modifier le partage des compétences. Naturellement, certains services tels que la sécurité publique ou la planification du transport en commun en raison de leur portée régionale devraient continuer à relever du conseil d'agglomération. Tandis qu'il y a d'autres qui préfèrent l'objet d'une répartition de compétences différentes. Bien évidemment, cela doit se faire par le biais des négociations entre les villes. Donc, la question soumise à la consultation se résume. Est-ce que certains services pourraient ne plus relever de l'agglomération? Ce qui résume notre brève présentation de tous les sujets du document de consultation. Merci. Merci beaucoup, Mme Rockensen, pour cette présentation. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil en révisant mes notes. Ça a l'air bête. Tu révises pour être prête, puis là, finalement... Donc, à la lumière de ce qui nous a été présenté, la Commission veut maintenant vous entendre sur les propositions contenues dans le document Perspectives budgétaires 2024. Je poursuis donc avec les informations sur la consultation en elle-même et sur les manières à votre disposition pour y participer. Au cours des prochaines semaines, les citoyens pourront répondre aux questions de la consultation et nous faire part de leur point de vue ou de leurs idées de manière plus approfondie par les moyens suivants. Premièrement, vous pouvez rédiger un mémoire ou une opinion écrite et nous la transmettre par courriel à l'adresse courriel commission au pluriel à commercialmontréal.ca. Vous pouvez aussi présenter votre mémoire ou votre opinion sans même déposer de mémoire écrite. Lors des audiences publiques qui seront à la fois alternativement faites en présentiel et en virtuel les 25 et 27 avril prochains. La date limite pour nous faire parvenir vos mémoires et vos opinions et pour vous inscrire aux audiences publiques est le 18 avril. Vous pouvez vous inscrire à partir du formulaire disponible sur la page web de la commission à l'adresse, je pense que je ne dirai pas l'adresse parce que c'est un peu long, mais c'est sur le site des commissions permanentes de la Ville de Montréal. Vous pouvez rejoindre via montréal.ca. De plus, la commission vous invite à répondre à un questionnaire en ligne qui est elle aussi disponible sur la page de la consultation prébudgétaire 2024. Ce questionnaire en ligne est ouvert jusqu'au 6 avril et de plus, il y aura un sondage téléphonique effectué par une firme pour soutenir les commissaires dans leurs réflexions. Je rappelle que toutes ces modalités de participation se trouvent en détail sur la page de la commission et vous pouvez nous écrire par courriel à commission au pluriel à commercialmontréal.ca ou simplement nous téléphoner si vous avez des questions au 514-872-3000. Donc, avec toutes les opinions, les informations que nous recevrons, nous, les commissaires, pourrons préparer des recommandations à l'attention de l'administration municipale et ces recommandations seront adoptées publiquement lors d'une séance qui aura lieu le 19 mai prochain. Nous allons donc maintenant prendre une petite pause de cinq minutes pour permettre à des citoyens qui voudraient soumettre des questions en ligne de le faire et ensuite, après cette petite pause de cinq minutes, nous allons entendre les personnes en public qui veulent poser des questions. Nous allons lire les questions et opinions des citoyens qui nous ont été transmis par Internet et ensuite avoir la période de questions et commentaires des commissaires. Nous allons donc suspendre la séance pour cinq minutes et la reprendre à 18h36. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Nous allons maintenant reprendre l'Assemblée. Nous en sommes dans la période de questions et de commentaires du public. Je vais d'abord inviter la personne présente dans la salle qui souhaite intervenir et ensuite nous aurons des interventions du public par le formulaire en ligne. Je rappelle que vous avez deux minutes pour prendre la parole, poser votre question et mettre votre commentaire et ensuite j'inviterai les personnes ressources du service des finances à y répondre au mieux de leur connaissance. Donc nous avons M. Marcotte avec nous dans la salle et M. Marcotte votre micro est déjà ouvert c'est parfait donc je vous laisse la parole pour deux minutes. Est-ce que ça marche bien? Très bien. Donc ma question était par rapport au stationnement dynamique et à la taxe kilométrique alors je me demandais je trouvais que les questions étaient très bon oui ou non et puis après on posait la question par rapport souvent aux moyens utilisés soit avec ou sans GPS et je me demandais à quel point ce serait bon d'avoir une question qui est plus sur le perçu et l'injustice peut-être perçue et une solution pour résoudre ce problème-là parce que je pense qu'au final peut-être que le citoyen n'est pas si apte que ça à juger d'un moyen technologique mais je pense que le citoyen a probablement des opinions sur pourquoi est-ce que lui peut se sentir peut-être injustement ciblé par rapport à une cause par rapport à l'autre donc si vous vous posez la question je pense que la personne va peut-être livrer des solutions qui pourraient vous être utiles donc c'était mon commentaire merci beaucoup merci monsieur Marcotte est-ce qu'il y a une réponse du service des finances non le commentaire est entendu bien écoutez monsieur Marcotte au nom de la commission on entend votre commentaire on sait que c'est des enjeux d'une grande complexité puis on offre là aux citoyens d'avoir vraiment différentes manières de venir émettre leurs commentaires mais si on les a en personne puis c'est possible parce que quand les gens viennent présenter en personne c'est souvent un peu plus riche comme échange parce que ça nous permet nous les commissaires de questionner les gens qui sont sur place donc si on en arrive là avec des citoyens on pourra poser des questions dans le sens de votre commentaire parce que je pense que certains commissaires qui partagent les préoccupations que vous avez soulevées merci beaucoup pour votre présence ce soir et j'espère que vous serez parmi nous ou que vous allez partager la bonne nouvelle pour nos consultations publiques non mais il faut que ça soit épopulaire cette affaire-là on se force nous autres donc on veut qu'il y ait du monde nous avons deux questions en ligne que je vais lire maintenant et on verra s'il est possible pour les services des finances d'y répondre première intervention du public en ligne par madame Véronique Saint-Onge et la question se lit comme suit nous sommes des dizaines de milliers de personnes à subir des refoulements d'égout majeurs causés par l'incapacité du réseau d'égout combiné appartenant à la ville de Montréal d'évaluer adéquatement l'eau de surface et l'eau des systèmes de drainage et sanitaire la ville reconnaît que son système d'égout est désuet et plus particulièrement les conduites se trouvant à l'intersection Maisonneuve et Partenay ainsi que sur la rue Folum nous vous demandons de réserver les sommes requises pour corriger la situation est-ce que le service des finances veut répondre à ce commentaire très précis question commentaire très précis Ce que je dirais par rapport à ce commentaire là c'est que les services de la ville tant qui s'occupent de la voirie que le service de l'eau pour ce qui est des réseaux d'égout et d'aqueduc ont une planification qui est présentée dans le PDI avec différents programmes de réhabilitation de maintien des actifs mais de là à dire précisément une conduite qui se trouve à une intersection précise non nous n'avons pas ces informations mais c'est une préoccupation de la ville de réhabiliter l'ensemble de ces infrastructures qui sont arrivées en fin de vie Merci Merci beaucoup M. Baguidi et ce que je pourrais dire à Mme Saint-Onge c'est non seulement je vous remercie pour votre question mais je vous encourage nous on va prendre en note les commissaires votre commentaire et on est vraiment la première étape de la consultation publique donc si c'est possible pour vous si vous en avez la volonté le temps la capacité on vous encourage à rédiger un mémoire ou une opinion écrite et nous la transmettre par courriel vous pouvez aussi venir émettre votre opinion sans même déposer de mémoire écrite ou d'opinion écrite lors de nos séances du 25 et 27 avril il y en aura en présentiel d'autres en virtuel et pour la date limite pour vous inscrire à ces audiences publiques-là ou nous faire parvenir votre mémoire c'est le 18 avril donc on a même aussi produit un questionnaire en ligne ce questionnaire-là vous avez jusqu'au 6 avril donc si vous voulez étoffer votre position nous fournir davantage d'informations pour les commissaires ces méthodes-là sont je crois les plus pertinentes pour nous partager vos préoccupations et je tiens à dire aussi qu'une fois par année la commission des finances se rassemble pour étudier le budget de toute la ville de Montréal service par service c'est toujours au mois de décembre et c'est même possible pour le public de poser leurs questions directement aux directions donc si vous voulez poser des questions au service de l'eau et bien c'est toujours possible mais ça, ça a lieu au mois de décembre lorsqu'on fait l'analyse détaillée du budget donc c'est pas dans la consultation prébudgétaire donc merci beaucoup Mme Saint-Onge pour votre question deuxième et je crois dernière intervention en ligne d'un citoyen que je vais lire maintenant c'est M. Yves Bergeron et sa question se lit comme suit j'aimerais savoir premièrement s'il y a des changements prévus dans la façon de calculer la cote-part payée par les villes diffusionnées tel qu'il était indiqué dans la presse parue le 5 février 2023 voici un extrait de l'article citation de Mme Dominique Olivier le modèle actuel de partage des dépenses n'est plus adéquat deuxièmement sur quelle base Montréal pourrait transmettre un compte de taxes distinct à l'ensemble des propriétaires des villes de l'agglomération pour le financement des dépenses d'agglomération comparativement à la méthode actuelle et c'est une référence à la page 34 du document est-ce que les services des finances vous pouvez répondre à cette question de M. Bergeron M. Baguidi alors pour sa première question la question dit est-ce que il y a des choses qui sont prévues pour faire le changement la réponse c'est qu'il y a des réflexions qui sont en train de se mener quelles sont les conclusions de ces réflexions on ne peut pas présumer des conclusions de ces réflexions là les réflexions sont en cours la deuxième question qui demande la base sur laquelle on pourrait acheminer des comptes de taxes ça s'est déjà fait en 2008-2009 l'encadrement législatif existant en ce moment le permettait aujourd'hui on est dans un autre régime donc si ce régime change et que le nouveau régime est un régime de fiscalité d'agglomération en ce moment là l'encadrement législatif le permettant viendra avec merci beaucoup pour ces réponses monsieur baguidi et comme je l'ai fait pour madame saint-onge monsieur bergeron je vous invite fortement à participer d'une manière ou d'une autre aux consultations prébudgétaires nous émettre vos avis opinions réflexions sur notre démarche mais je ne me répéterai pas ça fait quand même plusieurs fois que je le dis puis je pense que vous êtes proche de certains élus donc vous pourrez au pire leur demander de l'information donc cela termine notre période de questions du public questions et commentaires merci à vous tous qui ont participé et on peut maintenant arriver ouvrir le sixième point de l'ordre du jour soit la période de questions et commentaires des commissaires j'aimerais donc savoir si certains commissaires souhaitent prendre la parole monsieur Desbois et monsieur Bourrel ensuite merci beaucoup monsieur le président merci aussi pour votre présentation aujourd'hui donc ma mes questions viennent en fait parce que vous avez discuté de la révision des programmes en fait vous avez mentionné la révision des programmes et vous avez aussi mentionné le sommet sur la fiscalité qui s'en vient où on va on va examiner le financement des arrondissements donc j'ai quelques questions là-dessus en particulier on n'oublie pas que la charte de la ville de Montréal doit indiquer qu'il faut respecter les compétences des arrondissements et donc il faut par la suite des choses bien financier pour que les arrondissements puissent exercer leur juridiction pleine et offrir les services de qualité dont les citoyens peuvent s'attendre donc mes questions spécifiques c'est où on est dans les réflexions sur la réforme de financement notamment le Cyrano devait nous fournir un bilan de la première réforme de financement des arrondissements pendant la période 2015-2022 et une analyse qui vise à déterminer si les arrondissements disposent des ressources nécessaires pour livrer leurs services donc quant en nous ce rapport du Cyrano en fait ma question est en trois parties donc ça c'est la première partie deuxièmement donc dans le budget 2023 la ville annonce la création d'un indice afin d'orienter le choix des investissements municipaux on nous parle d'équité territoriale alors j'aimerais savoir comment sera utilisé cet indice pour le financement des arrondissements et enfin le chantier de sa fiscalité donc je l'ai mentionné doit culminer avec la tunis d'un sommet sur la fiscalité municipale prévu initialement au printemps 2023 donc on n'a pas eu je pense encore de date fixe alors j'aimerais savoir si c'est possible d'obtenir la date du sommet sur la fiscalité municipale merci merci monsieur Desbois est-ce que vous pouvez répondre à monsieur Desbois s'il vous plaît monsieur Baguidi bien sûr monsieur le président la première question concernant le rapport du Cyrano il est en cours de finalisation donc on n'a pas encore reçu la version finale de ce rapport du Cyrano pour ce qui est de l'indice d'équité et de comment est-ce qu'il interviendra dans une future réforme du financement des arrondissements mais on n'en est pas encore là donc je ne pourrais pas vous dire comment il va s'intervenir et pour ce qui est de la date du sommet je pense que c'est une question qui s'adresse plus à l'administration nous autres fonctionnaires on ne pourrait pas vous donner cette réponse d'accord je reprends tout à fait merci beaucoup merci merci monsieur débois monsieur bourrel et ensuite monsieur ouellette merci monsieur le président suite à la question qui a été posée par monsieur bergeron par écrit j'aimerais avoir un peu de clarification et ma question est en trois volets dans le système actuel de partage des dépenses d'agglomération par l'entremise des cas de part payé par les villiers une ville peut contester ces cas de part dans le système qui est suggéré il faudra que chaque résident conteste son évaluation est-ce que les résidents des villiers paieront leurs taxes selon leur évaluation de leur propriété de quelle façon allons-nous établir le coefficient commercial et industriel qui sera établi de quelle façon est-ce que ça sera établi est-ce que ça sera un coefficient commun pour tout le monde ou pour toutes les villiers ou un coefficient pour chaque ville si vous permettez monsieur bourrel je préciserai qu'il n'y a pas de système suggéré le document ne suggère rien du tout le document pose simplement la question en disant en 2008-2009 on avait un système de fiscalité d'agglomération depuis 2009 on a un système de code part est-ce qu'on reste sur le système de code part ou est-ce qu'on retourne sur le système de fiscalité d'agglomération et découlant de cela mais toutes les autres questions que vous posez je ne peux pas y répondre parce qu'on ne sait pas à quoi ça correspondra dans l'éventualité où la réponse serait oui oui on doit changer le système à un système de taxation mes questions sont pertinentes est-ce que vous êtes en mesure des réponses je ne doute pas de la pertinence de vos questions dans cette éventualité là les réflexions se mèneront pour savoir qu'est-ce qui va être fait mais aujourd'hui aucune réflexion pour établir une quelconque fiscalité d'agglomération n'est en cours donc je ne saurais répondre aux questions que vous posez est-ce que ce sont des questions qui devraient être posées aux gens pour qu'ils comprennent clairement ce que ça veut dire de faire un changement parce que là on demande aux gens de faire de se prononcer sur un changement sans leur expliquer la pertinence et les résultats d'un changement je ne sais pas quoi répondre mais peut-être qu'il y a quand même on savait que j'ai moi-même porté auprès de la présidente du comité exécutif la question de la sensibilité sur la fiscalité d'agglomération et suite à ces discussions-là il y a quand même un préambule en fait qui clarifie on le voit à deux endroits dans le document on le voit à la page 33 entre autres qui nomme bien que ce volet de la consultation prébudgétaire vise à sonder l'opinion publique et encourager la participation des citoyens des municipalités de l'agglomération afin d'enrichir les discussions et cette discussion-là fait référence à la table de dialogue sur le financement et les dépenses de l'agglomération de Montréal donc ce préambule-là je pense clarifie qu'on souhaite qu'il y a une volonté de la part de l'administration d'ouvrir la discussion mais que en effet les finalités de la réflexion ne sont toujours pas disponibles donc on est à la base d'une réflexion sur ce document je crois M. le Président est-ce que vous pourriez m'expliquer c'est quoi la table de dialogue et qui fait partie de la table de dialogue c'est une bonne question à poser au service des finances la table de dialogue actuellement elle est bien ce qu'on parle bien d'une table de dialogue c'est des représentants de l'association des municipalités de banlieue ainsi que des représentants de la ville service des finances et élus en plus en fait c'est des élus supportés par le service des finances qui discutent donc c'est pour ça on l'appelle table de dialogue sur qu'est-ce que c'est que le régime des cotes-parts aujourd'hui comment est-ce que les dépenses d'agglomération sont financées et c'est ça sur la table de dialogue dont on parle là merci beaucoup le doutour de parole ça va être la dernière je veux juste faire un point de faire partie de la table de dialogue nos élus c'est tout M. de Sousan oui merci c'est pas directement dans le guide de consultation mais c'est quand même relié par exemple il y a beaucoup de points sur soit au niveau par exemple du stationnement des péages etc et on se fait souvent interpeller en tout cas moi dans mes réseaux sociaux je me fais souvent interpeller c'est comme ah mais les cyclistes ne payent pas nous on paye on étant les automobilistes on paye déjà via nos immatriculations via la taxe sur l'essence etc puis je leur réponds bien au niveau du réseau routier montréalais qui est l'essentiel de tout ce qu'il y a à Montréal sauf quelques ponts et quelques petits bouts d'autoroutes ici et les autoroutes je veux dire le réseau routier montréalais que ce soit autant l'investissement autant l'entretien même incluant le déneigement bien c'est essentiellement via les taxes foncières bon à moins que donc je ne sais pas si vous pourriez peut-être expliquer peut-être mieux que moi quelles sont les sources qui viennent financer notre réseau routier sous compétence montréalais et si réellement les automobilistes via leur contribution actuelle soit au niveau de l'immatriculation au niveau de la taxe sur l'essence viennent payer ou sinon c'est réellement via les taxes foncières peu importe qu'on soit automobiliste ou pas à la ville de montréal il y a la taxe de voirie qui elle vise à financer des dépenses de voirie et les dépenses de voirie tant dans le budget de fonctionnement que dans le budget d'investissement sont beaucoup plus grandes que ce qu'on prélève via la taxe de voirie donc il m'est difficile de venir dire que telle catégorie de revenus est dédiée spécifiquement au financement de l'entretien des infrastructures routières je vais reformuler ça est-ce que est-ce que la ville de montréal reçoit une partie des revenus d'immatriculation et une revenu des taxes foncières je crois qu'on reçoit une partie des taxes d'assises fédérales dans l'ordre il faut d'abord mettre dans l'eau avant de mettre dans les routes et je pense qu'on dépense tout dans l'eau en premier donc à quel point on reçoit des argents via l'immatriculation les taxes d'essence pour Montréal sur l'immatriculation à part la surtaxe la TIV qui elle finance le transport en commun mais pas l'entretien de voie de voie les taxes d'immatriculation même ne rentrent je veux dire la ville ne perçoit pas ça il n'y a pas un équivalent que Québec envoie comme la taxe d'assises sur l'essence celle sur l'essence vous avez raison elle finance à la fois des dépenses dans l'eau et dans les dépenses de voie je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire exactement quelle est la proportion de cette répartition là parfait merci merci beaucoup monsieur de sousat merci monsieur le président la présidente mes questions sont plus orientées vers le dernier dépôt du budget soit provincial soit fédéral qui a eu lieu juste hier pour la fédérale et il y a une semaine pour la provinciale on apprend qu'en lisant le dossier du volet provincial qu'il y a eu une semaine on voit dans le logement social le gouvernement avait accordé en accès logis à peu près 3500 unités dont à peu près 1300 étaient attitrés à Montréal et aujourd'hui on constate par la déclaration du mairesse que autant que il avait demandé 314 millions que le gouvernement avait accordé 79 millions 314 millions étaient pour 12 projets de logement social qui étaient en attente et Québec a choisi de donner 79 millions pour 5 de ces projets donc 7 autres qui demeurent en attente donc ça c'est un volet de la même question je souhaiterais juste savoir dans le contexte de logement social comment on vise faire la différence pour être capable de compléter les 7 autres projets qui demeurent en attente faute du manquement identifié et comme partie de la même question toujours dans le contexte de budget provincial pour le transport en commun le gouvernement avait été tré 400 millions comme le déficit non l'ARTM avait indiqué qu'il y avait un montant en total de presque 500 millions de déficit pour l'année en question le gouvernement accorde 400 millions 200 Montréal avait l'STM a été à 78 millions donc avec le manque à gagner d'au moins 100 millions sinon plus au niveau provincial deuxièmement quelles pourraient être quelles vont être les solutions parce que dans le dans le cas de l'STM c'est l'année en cours actuellement et qu'on doit finir l'année avant qu'on puisse même penser de l'année prochaine donc cette année est en jeu ces deux questions logement social et STM étaient les seuls éléments que j'ai trouvé dans l'objet provincial qui touchait la ville de Montréal donc première question est-ce que vous pouvez nous indiquer sur les deux volets comment on peut combler le différentiel parce que ça touche le budget actuel et ultimement ça va toucher aussi le budget 2024 à ce moment-ci non on ne peut pas vous répondre dans ce détail bien entendu parce que oui c'est certain comme par exemple le transport en commun on sait qu'il y a encore des discussions avec la RTM donc on n'a pas tout le portrait présentement pour répondre à ce genre de questions ce soir ok dans comme une suivie à la deuxième volet des questions M. le Président j'ai lu avec grande attention je passais mon soirée hier lisant le budget de fédéral juste pour voir est-ce qu'il restait quelques miettes pour Montréal mais malheureusement il n'y avait rien que je trouvais ça a pris plusieurs heures de fêter dans ce dossier-là mais ultimement il n'y avait pas grand-chose le gouvernement provincial avait dit que dans le contexte de transport en commun si les 400 millions n'étaient pas suffisants qu'on doit aller au fédéral je n'ai rien trouvé au niveau fédéral pour combler le manque le déficit du transport en commun STM ou ARTM est-ce qu'il y avait d'argent que vous avez identifié soit dans le budget fédéral ou dans le budget provincial qui peut être aidant pour nous soit pour cette année 2023 et ou pour 2024 sûrement vous avez pris le temps même hier soir et même la semaine passée de lire le budget au complet comme bon comptable ça c'est parti de notre déformation professionnelle donc je reste convaincu que peut-être vous avez trouvé des choses intéressantes que peut-être je ne l'ai pas trouvé moi-même on n'a pas de réponse présentement ok pas de réponse ok d'accord ok donc merci monsieur le président merci madame Leverdiard merci monsieur de sousan s'il n'y a pas d'autres interventions je tiens on a quand même pris des questions très larges ce soir mais je rappelle quand même qu'on était en science où est-ce qu'on présentait le document de consultation prébudgétaire donc je remercie quand même nos services d'avoir répondu du mieux qu'ils peuvent sur des questions très larges qui oui touchent le budget de la ville de Montréal mais qui était quand même très pointu par rapport aux documents qui étaient présentés ce soir donc l'ordre du jour est maintenant épuisé avant de lever l'assemblée je tiens à remercier tout le monde qui a contribué au bon lancement de cette consultation prébudgétaire donc tout le personnel de la ville de Montréal du service des finances merci beaucoup madame Leverdiard et toute votre équipe tout le personnel assurant soutien technique et logistique mes collègues commissaires merci beaucoup et madame Harvey qui nous soutient aux commissions permanentes donc merci à tous je réitère notre intérêt fort tous les commissaires on veut entendre votre opinion donc on espère que vous participerez en grand nombre et sur ce je déclare la séance levée merci beaucoup tout le monde bonne soirée merci à tous 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 merci à tous